Ce soir, nous accueillons une autre candidate, il s'agit de Valérie Hamon. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comme en 2010 et en 2015, Lutte ouvrière vous a confié le rôle de chef de file pour ce scrutin régional et vous menez donc la liste Lutte ouvrière fait entendre le camp des travailleurs. Vous êtes cheminote depuis près de 20 ans dans les ateliers de maintenance des trains et avant de travailler à l'ACNCF, vous étiez ouvrière dans l'agroalimentaire notamment. Vous présentez donc au nom de votre parti un programme anticapitaliste. Première question, les marées vertes, c'est le résultat du capitalisme selon vous ? Ça c'est sûr que c'est un produit de la société capitaliste, ça c'est indéniable. Disons que tous ces phénomènes lient à l'environnement et les marées vertes, moi ça me touche particulièrement parce que, enfin, pas que moi, mais il se trouve que je suis issue, j'ai été jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu dans les côtes d'Armor et évidemment, c'est pas nouveau, c'est le problème de marées vertes et je me souviens, toute gamine me baignant à 4-5 ans dans la baie d'Illion, les petites plages près de Morieux, en ville, enfin bon, surtout dans ces coins-là, la baie de Saint-Brieuc et le Fignac, et c'était déjà une catastrophe il y a 45 ans. J'avoue que j'en vois pas beaucoup d'améliorations, mais à la fois je suis pas très étonnée parce que tous les problèmes d'écologie, les algues vertes n'y échappent pas. Moi je crois que le problème c'est que ceux qui dominent l'économie, qui dominent l'agriculture aussi, parce que bon, on accuse beaucoup les paysans de ces pollutions, c'est surtout ce qu'on entend, mais je pense que c'est très réducteur parce qu'au bout du compte, ceux qui dirigent vraiment l'économie, qui ont concentré par exemple en Bretagne l'agriculture qu'on connaît, eh bien sont bien plus responsables que les agriculteurs eux-mêmes et à travers ça, je dénoncerai les grandes entreprises de l'agroalimentaire, les grandes banques qui de toute façon assujettissent la paysannerie et les agriculteurs, ainsi que les entreprises, comment dire, commerciales qui se font quand même la part belle sur les petits producteurs et les consommateurs et qui se moquent complètement de l'environnement. Et même je dirais que ces entreprises, elles se moquent déjà des humains qu'elles exploitent dans leurs entreprises. On connaît le sort qu'est fait aux travailleurs de l'agroalimentaire, chez GAD, à la Copperle, et puis dans les grandes surfaces, comment ils sont presque considérés comme des esclaves. Donc je ne vois pas en quoi les actionnaires de ces grands groupes, je pourrais en citer, on y reviendra je pense, pourraient se préoccuper de ce problème des algues vertes et de la pollution et de l'écologie en général. Vous avez déjà abordé plein de points intéressants. On va revenir justement sur ce rôle de l'économie. Aujourd'hui, la région subvention de l'industrie agroalimentaire, à travers des aides à des grands groupes, vous en avez cité quelques-uns, on peut aussi citer Dossi ou la SICA ou l'Actalis. La SICA, l'Actalis, je l'ai noté, Copperle, Bigard, enfin, c'est assez large. Plus aussi l'industrie commerciale, qui sont les grandes surfaces, qui, au bout du compte, tout ça est toute une économie et qui n'est pas que Bretagne. Ce que je veux dire, ce problème-là se traduit par des algues vertes en Bretagne, mais dans d'autres régions, c'est le lyphosate, enfin, ce que je veux dire, c'est que la concentration de ces industries pour le profit, l'environnement là-dedans, ce n'est pas leur souci. Aujourd'hui, cette industrie agroalimentaire est soutenue par la région de Bretagne, pourtant elle semble incompatible avec la réduction des nitrates. Vous, si vous êtes élue demain, j'imagine que vous allez arrêter de subventionner cette industrie, même si c'est au dépend du camp des travailleurs de l'agroalimentaire ? De toute façon, je ne crois pas que les subventions à ces entreprises par le Conseil régional comme par l'État, parfois d'ailleurs, ou toutes les collectivités territoriales, soient de toute façon une aide aux travailleurs. Donc, c'est une aide aux actionnaires et directement à fond perdu, sans aucun contrôle, de moins en moins de contrôle de l'État d'ailleurs, pour savoir ce qui devient de cet argent. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que c'est une belle fumisterie, puisqu'il y a plan sur plan, je ne sais plus, plan de 2010 à 2021, j'avais relevé des chiffres du Conseil régional, 117 millions d'euros. Alors, ça peut paraître des petites sommes, mais enfin, ils subventionnent ces entreprises par plein d'autres biais, au nom de l'écologie, au nom du maintien de l'emploi. Et ce qu'on voit, c'est que ça ne rapporte jamais aux travailleurs, mais toujours aux actionnaires. La COPER vient de se faire condamner récemment pour entente illicite avec les grands trusts du jambon sur le prix, ou d'ailleurs au détriment des petits paysans, des producteurs de porc notamment, et des consommateurs. Ils ont été condamnés par la justice, et résultat de l'affaire, l'État les a exemptés de leur condamnation. En fait, l'État, il est au service, et les régions, y compris de ces grands trusts capitalistes, sous des tas de couverts, évidemment, ils ne vont pas dire que c'est pour enfouer les actionnaires, il faut toujours trouver des bonnes idées. Mais heureusement que… Enfin, moi, je fais plus confiance aux travailleurs de ces entreprises, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et puis même à la population. Heureusement qu'il y en a eu qui ont dénoncé ces problèmes. Là, je pense, je relisais dernièrement le livre que vous connaissiez certainement, d'Irène, d'Inès Léraud, qui s'appelle « Algue verte, l'histoire interdite », qui est une BD qui est sortie il y a quelques années, qui est quand même intéressante de ce point de vue-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'heureusement qu'il y a eu des médecins, des lanceurs d'alerte, qui s'inquiétaient de ce qui se passait suite au décès. Alors au début, c'était des animaux, des chevaux, il y a eu des sangliers, et puis même des humains, des travailleurs en ramassant les algues vertes. Mais enfin, toujours est-il qu'il a fallu se bagarrer pour faire démontrer que c'était un risque, l'accumulation de ces algues vertes qui courissaient sur place en grande quantité dans les baies qui sont les nôtres. Très longtemps, ça a été complètement l'omerta là-dessus. Mais ça veut dire qu'il faut réformer complètement ce modèle industriel, quitte à supprimer des emplois ? Comment vous ferez si vous êtes élue ? Moi, je ne crois pas que le problème, c'est de supprimer des emplois. Le problème, c'est que ce qu'il faut supprimer, c'est le contrôle de ces grands groupes industriels. Les banques aussi ont leur grande responsabilité sur l'organisation de l'économie, de l'aménagement du territoire et donc de l'agriculture. C'est eux qui en tirent profit. Eux, ils dirigent toute cette activité en fonction de leur profit individuel et propre. Ils sont prêts à s'entendre d'ailleurs sur les prix entre GAD, entre la Copperle et autres pour nous arnaquer. Mais ces gens-là, c'est eux qu'il faut exproprier. Ce n'est pas diminuer les emplois. Et les seuls qui sont capables de les exproprier, c'est ce qu'on veut un peu dire dans cette campagne, ce sont les travailleurs et les petits artisans, les petits producteurs, les petits paysans qui sont liés à toute cette activité dont leur sort aussi dépend, il faut bien qu'ils vivent. Eh bien, ils ont tout intérêt à se lier au monde du travail, à pouvoir dénoncer sans être menacés, sans être menacés de licenciement ou autre, ce qu'ils savent dans leur entreprise ou ce qu'ils côtoient. même chez Lactalis ou dans des grandes entreprises comme ça, il y a déjà eu des producteurs de lait qui ont tenté de dénoncer à quel point, d'abord, le lait a été trafiqué dans les citernes, ajouté avec de l'eau. Et quand certains, s'ils le dénonçaient, Lactalis irradiait leurs contraintes. Il émettait, en gros, il est licencié d'une certaine façon, ces petits producteurs. Alors, la dame dont je vous ai parlé, Inès Lérault, quand elle a fait son bouquin, elle s'est fait menacer par des entreprises. Parce que, légalement, c'est illégal. Parce que les lois protègent les capitalistes. Quand on travaille dans une entreprise, si on connaît des exactions, on n'a pas le droit de les révéler. C'est illégal. Le patron, il est roi, il fait ce qu'il veut. Les contrôles qui sont effectués de moins en moins, d'ailleurs, même la Cour des comptes le dit récemment, parce qu'ils ont diminué les moyens des contrôleurs. Mais la plupart du temps, c'est même les propres entreprises eux-mêmes qui s'autocontrôlent. J'aimerais qu'on parle aussi des paysans, justement. Vous en avez parlé tout à l'heure. La Bretagne, c'est la première région d'élevage en France. Mais elle représente que 6% de la surface agricole utile sur le territoire. Nos terres n'ont pas la capacité d'accueillir un si grand nombre d'animaux. Il est donc nécessaire de réduire la pression exercée par l'élevage pour que le taux de nitrate diminue. Est-ce que vous êtes en faveur d'un changement du système de production qui doit passer nécessairement par une réduction du cheptel breton ? Oui, j'ai vu cette question. Écoutez-moi là-dessus. Je ne suis pas en accord vraiment là-dessus parce que je pense que ce n'est pas qu'un problème breton. Pour moi, il n'y a pas de modèle agricole breton. Le problème, il est plus large. Le problème, il est… Vous savez, on nourrit la planète. Les travailleurs agricoles, les paysans, ils ne produisent pas que pour la Bretagne, d'ailleurs. Et puis, il y a des problèmes en agriculture bien au-delà de la Bretagne. Je reviens toujours à mon idée. Le problème, il est qu'il contrôle l'économie, les banques, les industries de l'agroalimentaire. Le modèle agricole breton, qui est quand même symbolique, beaucoup de gros élevages, beaucoup de productions, beaucoup d'animaux. Et la conséquence, ce sont notamment des marées vertes. Donc, comment vous redivisez ce problème ? Comment vous l'éliminez ? En expropriant les capitalistes. Non, mais il n'y aura pas d'autre solution. Ceux qui disent l'inverse, ils mentent aux gens. Les élus qui… Parce que là, j'ai lu, en effet, des programmes. Tout le monde a son idée là-dessus. Pour moi, je reviens quand même que ce n'est pas un modèle agricole breton. Bien sûr qu'on a le point des marées vertes en Bretagne. Mais dans d'autres régions, il y a bien d'autres problèmes écologiques qui sont liés aussi à l'industrie, aux concentrations de certaines industries dans la région du Rhône ou dans le sud de la France. Le glycosate, ce n'est pas un problème spécifiquement breton. Il est utilisé dans nombre de régions. Évidemment. Et Olivier Rivière se bat aussi contre le glyphosate et les pesticides. Mais là, on parle de marées vertes. Ce que je veux dire, c'est que tous ces problèmes-là, on ne peut pas les rendre de façon indépendante et les prendre de problèmes indépendantes. Pour moi, ça en revient quand même à qui contrôle l'économie, qui l'organise et au profit de qui. Parce que l'intérêt, là, aujourd'hui, ce serait de se poser les problèmes collectivement. Si on dirigeait, nous, la société, si les travailleurs, ils dirigeaient la société, si les petits paysans, si les petits agriculteurs, si les petits exploitants, ils avaient leur mot à dire, mais pas qu'à obéir aux banques et aux actionnaires. Vous croyez qu'on dirigerait la société de cette façon-là ? Vous croyez qu'on concentrerait dans une même région ? Qui a fait que dans les années 60, 70, il y a eu de telles concentrations, par exemple, de culture de porc ? Ça a été des choix des industries d'agroalimentaire et des banques. Ce n'est pas venu comme ça. Maintenant, ils sont à dire… Mais sauf que, voilà, on en est quand même là. Et c'est ces gens-là qui sont responsables de cette situation. Ils ont accumulé des bénéfices insensés, des profits insensés, et ils s'en servent pour leur profit personnel, pour augmenter leur fortune. Lactalis, derrière Lactalis, il y a la famille Beignet. C'est une des plus grandes fortunes du pays. Pinault, les Leclerc, tous ces gens-là, Bolloré. Et ils ont tous des actions dans ces entreprises de l'agroalimentaire. Et eux, ils ne se posent pas le problème à l'échelle de la Bretagne. Ces gens-là, ils font des profits aux quatre coins du monde, quitte à que ce soit complètement irrationnel et que ça nous mène à la catastrophe. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème breton. Pour autant, vous vous présentez à l'élection du Conseil régional de Bretagne, qui a son mot à dire, bien évidemment, et qui cofinance le plan de lutte contre les algues vertes. Ah ça, ils ont leur mot à dire. Maintenant, ils sont bien... Ils ont leur mot à dire, c'est vrai. Alors, ils ont quand même investi, entre 2010 et 2019, 110 millions d'euros contre les marées vertes, ce qui peut paraître peu relativement à l'argent qui est mis pour subventionner l'industrie agroalimentaire. Mais les concentrations en nitrate ne baissent plus depuis 2015, alors que les effets du plan de lutte contre les algues vertes devraient être perçus. Alors, quel regard vous portez sur cette politique qui a été menée ? Et comment vous comptez inverser la tendance, très concrètement ? Les scientifiques eux-mêmes disent que c'est 110 millions de plans, c'est de la fumisterie. C'est que dalle. Parce que vous comprenez... On va me parler des compétences du Conseil régional. Alors là, en effet, il y en a sur l'agriculture, il y en a sur les lycées, il y en a sur les transports. Mais je pense qu'on ne peut pas discuter de ça d'un point de vue régional. S'ils ont décentralisé l'État, tous ces problèmes, c'est bien pour s'en désengager. Les budgets, ils n'ont jamais suivi. L'État se désengage complètement. Les petites communes qui sont confrontées, par exemple, moi je connais un peu Illion, Morieux, qui sont des petites communes qui ne sont pas des communes riches et qui sont complètement dépassées. Saint-Michel-en-Grève, enfin toutes ces petites communes-là, par la situation. Et ça revient à la charge des municipalités. Parce que ramasser les algues, c'est un coût exorbitant pour les communes. Alors en plus, les industries de l'agroalimentaire, ils s'en refont du bénéfice en recyclant ces algues-là, à des conditions, d'ailleurs, je ne vous passe pas pour les travailleurs. Il se trouve qu'il y a quand même eu des morts, au moins un qui a été reconnu comme accident de travail. Voilà. Il a fallu des années de bagarre de sa famille pour que ce soit reconnu en accident de travail. Donc c'est l'omerta de tous ces gens-là. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas discuter. Le Conseil régional, il ment à travers ça. Il fait celui qui aura… Vous croyez qu'il a plus de pouvoir que le gouvernement français ou que l'État français face aux grandes industries capitalistes et à l'agroalimentaire ? De toute façon, la seule fois, ils les mettent en… Alors, les Le Duf, tous ces gens-là, ils les mettent en porte-à-faux. Ils les mettent en… Pardon, pas en porte-à-faux, ils les mettent en exemple. C'est toujours eux qui citent. Ils leur donnent subvention sur subvention. La région ne fait que subventionner toutes ces grandes entreprises. Déjà, ils devraient arrêter d'être subventionnés. Alors, c'est ça la première mesure que vous allez prendre ? Si on avait les moyens dans le Conseil régional, d'être élue, je ne sais pas, présidente de la région, c'est une chose, mais d'avoir des élus, si on en avait, on en a déjà eu, c'est sûr qu'on militerait pour arrêter toutes ces subventions aux grandes entreprises et pas que dans le domaine de l'agriculture. Toutes les grandes entreprises qui, au nom de TAP maintien de ceci, cela, en fait, engraissent leurs actionnaires. Donc, ça, c'est certain. Et on mettrait notre nez, on aiderait les travailleurs de ces entreprises, les petits paysans, à pouvoir révéler tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils savent, parce que même les malades du glyphosate qui touchent les petits paysans, regardez comment ils doivent se battre. Justement, une dernière question, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais les paysans bio manifestés aujourd'hui contre les nouvelles orientations de la PAC, la politique agricole commune, qui met la bio à poil, ce sont leurs termes, 66 % d'aide en moyenne en moins pour les agriculteurs bio. Si vous êtes élue, comment vous réorienterez cet argent de l'Europe ? Alors, je ne sais pas si on a le point dans le conseil régional d'orienter quoi que ce soit comme argent de l'Europe. Maintenant, mon avis sur l'argent, la PAC, le problème, c'est que je ne sais pas si les agriculteurs et les petits paysans, leur souhait, c'est d'être devise de subvention. Je ne crois pas. Je crois qu'au fond d'eux-mêmes, leur dignité, ce serait de pouvoir vivre dignement de leur travail, comme tout salarié, comme tout travailleur. Et ce que je vois, c'est que ces subventions, elles ont toujours été du côté des plus riches, des plus grands céréaliers. Et par exemple, d'où des entreprises comme d'où, même le prince de Monaco, qui est considéré comme un grand agriculteur, propriétaire de grandes terres, touche plus de subventions qu'un petit paysan. Ça, ce n'est pas nouveau, la politique de la PAC. La politique de la PAC, c'est comme la politique des États. Quand il y a des subventions pour les entreprises, quelles qu'elles soient, ça a toujours été pour les plus grosses. Toujours pour les plus grosses. Donc, peut-être, moi, je suis solidaire quand même de ces travailleurs, ces paysans bio qui dénoncent leur sort parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils payent plus que les autres, parce qu'ils vont payer plus que les autres. C'est des plus petits, ils vont payer, et ça, c'est certain. Ils ont raison de se défendre. Et moi, je pense que… Pour autant, nous dit Arnaud, sur la page Facebook, les travailleurs, les consommateurs, n'étaient pas dans les rues aujourd'hui pour soutenir ces agriculteurs, ces travailleurs. Ah ben non, mais vous savez, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de travailleurs dans les rues. Il y en a eu quand même ces dernières semaines pour défendre les intermittents. Il y a eu des travailleurs territoriaux qui manifestent depuis des semaines parce qu'on est en train de leur enlever, même les filles des EHPAD autour de Rennes, 3,5 congés par an alors que c'est des travailleurs qui ont été en première ligne pendant le Covid, comme d'autres, ce n'est pas les seuls, mais comme moi. Ceux qui vont payer, ce sera les plus petits. Ils ont déjà beaucoup payé, que ce soit dans le milieu agricole ou dans le milieu plus salarié, ce sera eux qui vont payer la crise du Covid en ayant été en première ligne, en ayant travaillé parfois confinés dans des entreprises à la chaîne et travaillé à l'agroalimentaire, les éboueurs, regardez les livreurs, le sort des livreurs à vélo. Là, il y avait des témoignages, mais on les considère comme des esclaves. La façon dont ils sont rémunérés et ces gens-là, j'espère qu'ils vont se révolter. Notre vote, nous, c'est un vote de conscience de classe pour dire que dans cette société, ce qu'elle a montré ces dernières semaines, il y en a qui sont utiles à la société. Les petits paysans, les petits producteurs, ils sont utiles à la société. Les actionnaires de Dolcy et de La Coperle et de Triscalia, de Ginde, je ne suis pas sûre qu'ils soient très utiles à la société. Tandis qu'une infirmière, un conducteur de bus, un éboueur, tous les travailleurs des grandes surfaces, ceux qui ont fait les aides à domicile, qui faisaient le ménage, quoi qu'il en coûte pour aider les personnes âgées, les travailleuses des EHPAD et tout ça. C'est nous qui avons tourné la société, qui la faisons tourner. Et les petits paysans, y compris, pour nourrir l'humanité. Parce que eux, c'est ce qu'ils souhaitent, c'est nourrir l'humanité et vivre de leur travail. Et là, ils sont pièces et maliées entre les banques et les grandes industries agroalimentaires. c'est ça le problème. Et dans l'agriculture, dans la pêche, c'est ça le même problème. Donc, je terminerai juste pour dire, ce qui sera légitime, c'est que nous, petits paysans, petits agriculteurs, travailleurs, salariés ou chômeurs, on est aptes à faire tourner la société, on devrait être aptes à la diriger. Mais pour cela, il faut avoir quand même conscience que ceux qui sont nos ennemis et qui dirigent, contrôlent l'économie aujourd'hui contre nous, ce sont les actionnaires, les grandes fortunes qui sont défendues par tous les gouvernements, y compris le Conseil régional. Ils sont à leur botte, le Conseil régional, dans tous les domaines. Le Conseil régional, c'est, comment dire, un transfert de l'État. Il mène les mêmes politiques. Très bien. Merci Valérie. Je rappelle les dates des élections régionales, les 20 et 27 juin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la tête de liste de lutte ouvrière. J'ai fait mon mieux. Ce n'est pas facile. C'était très bien. Faites entendre le temps des travailleurs. Et demain, nous recevrons Claire Desmar Poirier, chef de file de Bretagne d'Avenir. Rendez-vous sur cette même page à 21h. Bonne soirée. À demain. A vous aussi. À bientôt. Kénavo. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada